bonjour bonjour mes petits canards j'espère que vous allez bien moi ça va bien il fait très froid c'était le point météo mais ça va j'ai oublié mon plaid mais je pense que ça va aller j'ai ma petite polaire je devrais pas avoir froid je commence un petit peu en avance parce que après je pars voir une expo je vais à la sucrière pour ceux qui connaissent à lyon c'est la biennale d'art contemporain et j'ai très envie de voir l'expo qu'il y a à la sucrière c'est assez loin donc donc voilà pourquoi je commence 7 minutes en avance c'est pas non plus la folie salut Cécile salut Audrey j'espère que ça va les filles alors le petit rituel pour commencer le feu puisque je cancane je cancane mais ils me font mon feu voilà donc ma bouchie orange en plus j'ai entendu dire hier j'ai écouté un podcast je vous en parlerai la prochaine fois bonjour hélène un super podcast que j'ai écouté hier c'était sur la chasse aux sorcières et j'ai entendu dire que les bougies oranges c'était un symbole des sorcières donc ça tombe très bien voilà mon feu est prêt je n'ai plus qu'à concaner je le mets à côté de moi pour qu'il me réchauffe alors coucou c'est scandaleux mais oui Cécile dit c'est scandaleux cette avance mais en fait moi j'adore les scandales voilà tout le monde est toujours en retard donc je me dis que moi je vais être en avance rien que pour pas faire comme tout le monde c'est comme ça coucou hélène alors on commence ceux qui me suivent sur instagram savent que cette semaine excusez moi je remets ma mèche rebelle j'ai mis mon casque aujourd'hui parce que je pense que c'est mieux en termes de son et puis comme il n'y a pas c'est assez calme chez moi mais il y a la machine à laver qui tourne vous saurez tout de ma vie passionnante donc voilà donc ceux qui me suivent sur instagram et ils ont bien raison parce que mon compte est quand même génial en toute humilité pas du tout humble ils savent que cette semaine je lisais un livre ce livre enfin j'ai lu deux livres cette semaine et je lisais notamment comme pas magie d'élisette gilbert et et quand j'ai publié la photo j'ai eu un grand succès on m'a demandé si j'allais en parler et évidemment j'en parle je n'ai pas fini comme vous pouvez voir hop il ya un marque page mais c'est pas grave parce que je sais déjà ce que j'ai à vous raconter sur ce livre alors elisabeth gilbert ça fait un petit moment que je la connais elle est assez connue son livre le plus connu ses manches prix m que j'ai bien aimé mais elle a écrit d'autres d'autres livres et notamment un autre que j'ai adoré qui est un roman qui s'appelle l'empreinte de toute chose qui est un très gros roman qui parle d'une femme de la vie d'une femme botaniste à un moment où les femmes n'étaient pas du tout invitées dans le monde de la science c'est à dire au 19e siècle et et c'est bonjour isabelle et ce livre est vraiment super il n'est pas très connu mais moi je le recommande fortement et donc et j'aime bien cette nana enfin voilà j'aime bien ce qu'elle dégage ses discours etc je j'en reparlerai certainement et et donc ce livre ça fait un petit moment qu'il est sorti ça fait très longtemps que je le vois passer autour de moi coucou catherine et comme d'habitude j'attends toujours avant de lire les livres qui sortent et là c'était le bon moment et dès la première page j'ai su que ce serait un livre qui resterait qui resterait pour moi dans ma bibliothèque idéale je vais pas vous en parler énormément parce qu'en fait je garde je lance je lance mon atelier d'écriture la semaine prochaine vendredi 8 décembre d'ailleurs on peut s'inscrire un jusqu'au jusqu'au 8 à 10 heures j'ai remis le lien dans dans la bio et et en fait j'aurai dans l'atelier d'écriture il y aura une vidéo complète sur tous les bouquins liés à l'écriture et la créativité que je recommande aux participantes et participants de l'atelier et donc je trouve normal de leur garder l'exclusivité de ce que j'ai à dire sur ces livres et pourquoi je les recommande néanmoins je peux vous dire que ce livre est vraiment très intéressant pour toutes les personnes qui ont envie de se reconnecter à leur créativité à leur à l'inspiration et au fait de faire des choses artistiques au sens populaire du terme pas au sens musée etc mais simplement créer du beau et le créer rien que pour soi c'est c'est voilà c'est vraiment le fil rouge du livre c'est créer 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 peu importe quoi peu importe pour qui peu importe ce que ce que ce que disent les autres peu importe tout en fait juste créer parce que de toute façon ça fait toujours du bien et je suis complètement en phase avec elle c'est vraiment mon leitmotiv par rapport à l'écriture qui est mon médium favori on s'en fiche en fait on s'en fiche que ce soit bien ou pas bien parce que de toute façon c'est subjectif on s'en fiche que des fautes on s'en fiche que ce soit pas ce qu'attendent les autres on s'en fiche que ce soit pas dans la thématique de votre business alors ça on s'en fiche vraiment 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 ce qui compte c'est de créer ce qu'on a besoin de créer et donc pour ceux qui aiment écrire écrivez voilà c'est promis je vous en reparlerai plus tard une fois que j'aurai fait la vidéo pour mon atelier mais vraiment il est vraiment intéressant il est très drôle elisabeth gilbert est quelqu'un de très très drôle avec beaucoup d'autodérision une écriture très agréable elle raconte plein d'anecdotes et d'histoires qui font que c'est extrêmement vivant coucou eva coucou hanouk donc c'est un livre très sympa très facile à lire et moi je me retrouve complètement je suis pas d'accord avec tout et heureusement parce que si je sais rare que je sois d'accord avec tout ce que dit tout le monde mais je trouve que c'est intéressant comme vision et puis et puis voilà le fait qu'elle ait rencontré une forme de succès je dis une forme parce que il ya plein de succès différents est intéressant parce que ça nous apporte un éclairage particulier par rapport à la créativité et l'inspiration mon seul bémol par rapport à ce livre c'est la traduction je suis contente que tu sois là eva je trouve que la traduction n'est pas du tout à la hauteur de la qualité du bouquin et de et de du style d'élisabeth gilbert il ya plein de tournures qui sont pas françaises il ya plein de détails qui font que moi ça me heurte un peu pour vous donner un exemple elle parle d'une émission pour enfants assez ancienne que moi j'ai connu que les quarantenaires ont connu qui est aux états unis ses amis street et ses amis street en france était un russésame et et le traducteur qui est peut-être n'a pas connu cette époque a traduit par juste russésame et voilà ces genres de petits détails ce qui m'ont moi en termes de traduction me heurte parce que j'ai l'impression que il ya beaucoup de choses qui sont traduits mot à mot il ya plein d'autres expressions aussi comme ça américaine qui ont été traduites mot à mot en français et ça fonctionne pas parce qu'en français on parle pas comme ça bref eva qui dit je l'ai lu en anglais je me rends pas compte en anglais les très chouette oui je me doutais je me doutais eva que tu l'avais lu en anglais à l'occasion c'est à l'occasion de feuilleter en français tu me diras mais moi il ya un thé qui va pas et voilà et elle dit aussi la traduction de libérer votre créativité que je trouve à chier je complète ça m'avait moins choqué ça m'avait moins choqué parce qu'en fait je n'ai pas lu par ailleurs julia cameron mais j'ai lu par ailleurs elisabeth gilbert et j'ai trouvé que dans notamment l'empreinte de toute chose la traduction était très belle bref voilà donc je recommande plus 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 pour tous ceux qui ont besoin de se booster de retrouver une sorte de flamme enfin voilà de de se faire plaisir se faire plaisir c'est un livre vraiment que c'est comme un bon un très 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 bonne tablette de chocolat c'est très bien fait et ça fait vraiment beaucoup plaisir isabelle est d'accord avec eva sur la traduction il y aura un truc intéressant à faire sur la sur des traductions un deuxième livre que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est une bd que j'aime beaucoup c'est tu m'auras moins bête de marion montagne c'est là c'est le tome 1 la science et pas du cinéma alors c'est pareil c'était c'est une bd qui est qui est assez ancienne que j'ai acheté assez récemment et j'adore le principe de mêler les sciences et l'art c'est vraiment quelque chose qui me qui me qui me transporte à chaque fois et j'aime beaucoup tu m'auras moins bête déjà j'adore j'adore le titre parce que et surtout le l'astérix qui aimait tu m'auras quoi tu m'auras quoi ah je vais y arriver tu m'auras moins bête mais tu m'auras quand même j'adore et la bd vraiment très sympa parce que c'est beaucoup d'humour noir d'humour assez cinglant et ça ça me parle beaucoup et en même temps on apprend plein de choses moi j'ai appris vraiment beaucoup de choses que je ne savais pas je compte bien m'acheter des prochains des prochains tomes et et c'est fait de manière très à la fois très intelligente et très très comment dire accessible pour tout le monde voilà c'est pas c'est pas des du jargon de thésard et puis voilà je la trouve très très drôle mario montaigne donc j'aime beaucoup c'est un peu dans la lignée de du livre sur je me souviens plus comment s'appelle le livre mais sur les intestins de c'est pareil je me souviens plus de son prénom bas à l'occasion je reparlerai de ce livre je pense que certains certaines voient de quoi je parle qui était un livre très intéressant parce que beaucoup d'informations et en même temps écrit avec beaucoup d'humour et d'autodérision voilà j'ai lu un autre livre cette semaine je vais pas en parler spécialement c'est un livre que j'ai que j'ai bien aimé que j'ai trouvé dans une boîte à donner c'était juste pour dire que je lis pas que des livres entre guillemets pour apprendre des choses j'aime bien alterner aussi avec des livres plaisir des romans et et des livres juste pour pour le bonheur de lire des mots et je trouve que c'est ça fait du bien voilà de pas toujours se mettre des objectifs non plus dans la lecture ça sera quand même sera quand même dommage de quoi je voulais vous parler ensuite je voulais vous parler il je pense qu'il va y avoir dans les semaines les mois les années qui viennent pas mal de choses autour du féminisme parce que je suis une je suis une féministe assez engagée ça se voit pas forcément mais je milite pas dans des associations des choses comme ça mais je milite à mon niveau à moi c'est quelque chose qui est très important pour moi je pense par mon vécu par mon histoire parce que j'ai pu voir autour de moi et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle et il ya un blog que j'aime beaucoup c'est le blog d'ema qui s'appelle donc emaclite.com déjà le nom moi me fait mourir de rire et c'est une illustratrice qui qui fait donc des postes illustrés fin dessinés sur des thématiques de société et c'est toujours très 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 intéressant très intelligent enfin il ya des mots qui vont revenir très souvent je pense chez moi c'est c'est intelligent et drôle et elle a eu elle a eu un bon succès sur la charge mentale des femmes moi je me suis vraiment reconnu même si je suis pas concerné à 100% parce que je pense que je pense que avec mon compagnon on a trouvé un bon équilibre mais je me suis quand même reconnu et surtout j'ai reconnu des personnes autour de moi et puis voilà sur la charge mentale c'est vraiment quelque chose qui est sociétal c'est à dire c'est un peu le trunk dont on ne parle pas trop et puis le jour on en parle ça fait tout partir bon idem pour tout ce qui est harcèlement et violence sexuelle c'est c'est le même principe en plus plus dur et plus violent eva nous dit intelligent plus drôle c'est quand même l'équation idéale pour apprendre des choses mais carrément carrément je suis carrément d'accord donc si vous connaissez des choses intelligentes plus drôle ben faites moi passer j'irai voir ça d'ailleurs merci catherine m'a donné catherine m'a donné une piste que j'irai voir très bientôt donc oui le blog d'emma ben allez voir un allez 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 y moi je suis vraiment fan alors comme toujours âme sensible s'abstenir je vais pareil c'est peut-être quelque chose que je vais dire souvent mais personnellement le trash ne me fait pas peur aller assez loin dans l'humour noir et grinçant ne me fait pas peur donc je je présente des choses qui peuvent aller assez loin donc c'est pas votre truc il n'y a pas de souci mais voilà ensuite alors je vais voir mon mon anti sèche une série une série que je voulais vous présenter parce que je l'adore elle n'est pas très très connue c'est silicone valet comme son nom l'indique c'est une série qui parle d'un groupe de deux personnes surtout d'hommes mais n'est pas que mais c'est pas elle n'est pas machiste du tout cette série sur la silicon valley et c'est une série qui est extrêmement drôle mais alors un humour hyper grinçant c'est à dire c'est pas de la comédie à l'américaine avec des gens qui applaudissent et des rara non on est vraiment vraiment dans l'humour grinçant ironique sarcastique second troisième millième degré et je la trouve assez alors j'allais dire réaliste moi je connais pas la silicon valley j'y suis jamais allé mais je trouve que la plongée dans ce milieu là un truc en tout cas moi j'y crois pour avoir croisé des geeks et des et des nerds et des gens comme ça voilà j'ai retrouvé complètement l'esprit elle n'est pas forcément facile à suivre parce qu'elle est assez elliptique c'est à dire que d'un épisode à l'autre et il y a pas mal de choses qu'on ne voit pas donc on doit comprendre au fur et à mesure d'une saison à l'autre ben on nous dit pas ce qui s'est passé il n'y a pas de précédemment il n'y a pas tout ça donc faut vraiment suivre mais il ya un vrai l'écriture le scénario est vraiment très intéressant et les personnages sont hilarants ils sont très très bien joué et c'est voilà moi c'est une série que je que j'affectionne beaucoup la bande originelle enfin le leçon est excellent je souvent en fait ça change à chaque à chaque épisode il ya un nouveau une nouvelle un nouveau morceau et moi c'est pour moi c'est une source très une très bonne source de nouveaux morceaux à découvrir voilà ensuite youtube je regarde pas énormément de vidéos sur youtube mais il ya une série qui passe en ce moment qui a pas mal de succès qui est et tout le monde s'en fout j'aime beaucoup cette j'aime beaucoup cette chaîne j'aime beaucoup l'équipe qui fait qui fait ses vidéos il traite de sujets de société et ben comme d'habitude de manière très drôle et très intelligente c'est assez nuancé et j'aime beaucoup la manière dont c'est présenté avec un humour grinçant et en même temps on apprend on apprend plein de choses notamment je pense à celle sur l'eau ou moi j'ai c'est un sujet qui m'intéresse le la protection de l'environnement et de la planète c'est quelque chose qui est important pour moi et j'ai appris des choses intéressantes sur sur l'eau même si j'étais déjà convaincu ben ça m'a donné du matériau pour pour comprendre alors évidemment c'est un peu moralisateur parce que quand on traite des sujets de société forcément on donne un point de vue et ça peut avoir un côté moralisateur mais moi je pas d'ailleurs pas d'accord avec tout comme d'habitude mais mais ça ça donne un éclairage et ça apporte des informations que je trouve intéressantes puis c'est très très drôle voilà donc moi si c'est drôle j'achète voilà et donc pour terminer je voulais vous dire que que sur instagram j'ai un challenge que je fais de mois à mois depuis depuis deux mois depuis début octobre tous les jours donc je me balade dans lyon ou dans ville urbaine et je fais entre huit et dix kilomètres je prends une photo je poste cette photo alors c'est pas toujours de dehors ça peut être de chez moi aussi je poste cette photo tous les jours et avant je la postais aussi sur facebook et j'ai arrêté donc voilà les personnes qui seraient intéressées pour voir ce que je raconte là bas il faut aller là bas j'ai fait un article sur sur mes cancanages au coin du feu parce que c'était plus simple pour partager pour parler de pourquoi je faisais ça donc si on a certains que ça intéresse vous pouvez aller le lire et le partager autour de vous plus on est de fou plus on rit et plus c'est sympa je voulais également proposer à celles et ceux qui sont en région lyonnaise et qui auraient envie de venir qu'en canner avec moi soit chez moi soit chez eux soit quand il fera moins froid à l'extérieur ça pourra se faire aussi ben ne faire si les gens qui aiment lire qui aiment voir des séries ou des toutes sortes de choses bah dites le moi et puis on voilà on fera quelque chose ensemble ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler de quelque chose c'est un documentaire je regarde beaucoup de documentaires notamment sociologie j'adore la sociologie j'ai regardé un documentaire cette semaine qui s'appelle le sexe le travail a-t-il un sexe non pas le sexe a-t-il un travail donc le travail a-t-il un sexe documentaire qui passe ou qui est passé je sais pas ce que je regarde toujours en replay donc du coup je sais jamais trop où ça en est sur france 5 ou arté je ne sais plus france 5 je crois l'un des deux j'aime beaucoup france 5 et arté pour leur doc et leur leur série canal plus aussi donc le travail a-t-il un sexe j'ai trouvé ce documentaire très intéressant d'abord parce que ben la féministe en moi était intéressée de voir comment comment c'était traité est ce que j'ai trouvé très bien c'est qu'il y avait un très bon équilibre entre les problématiques pour les femmes et les problématiques pour les hommes donc c'était pas du tout concentré sur 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 la place des femmes dans le monde du travail mais c'était trouver l'équilibré entre donner donner de la personne n'ont pas donné laisser aux femmes là le droit ou la possibilité ou ne sait pas en tout cas nous laisser là la possibilité je vais pas y arriver je recommence du début donc permettre aux femmes de prendre leur place dans le monde du travail et permettre aux hommes de prendre leur place dans leur vie personnelle intime familiale ou pas mais en tout cas retrouver alors beaucoup parle d'équilibre pro perso c'est pas tant ça que que vraiment remettre au coeur de sa vie toutes 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 les facettes et pas juste une parce qu'en fait on a besoin de tout de toutes les facettes et et ce que j'ai bien aimé c'est que ce documentaire proposait aussi des des pistes de réflexion de solutions alors il était peut-être un peu peut-être certains pourraient dire c'était un peu trop optimiste un peu trop bisounours etc bon moi je trouve que ça fait pas de mal d'avoir de l'optimisme donc je recommande ce doc pour tous ceux qui sont intéressés sur la question voilà ben j'ai terminé 22 minutes et quelques parfait et je rappelle simplement que le 8 décembre prochain commence l'atelier d'écriture s'il y en a qui sont intéressés pour s'inscrire ben faites le d'ici vendredi 8 avant 10 heures parce qu'après je 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 clôture je réouvrirai ce l'atelier au printemps prochain s'il y en a qui pour qui c'est trop tôt certainement il sera certainement un peu différent parce que je fais toujours un peu évolué mais dans l'esprit ce sera ce sera le même et moi j'ai hâte de commencer avec les participantes et participants parce que là j'ai préparé beaucoup 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 de choses et je le trouve pareil en toute humilité très très sympa voilà j'ai terminé j'ai encore raconté plein de choses et un milliard de choses à vous présenter dans les semaines et mois qui viennent et j'ai plein d'idées pour changer un petit peu de de ce qu'on voit derrière donc stay tuned comme dirait l'autre s'il y en a qui ont des questions des choses à me dire ben je vous lis nathalie me dit qu'elle a hâte aussi la magie commandé ah oui je pense qu'il va te plaire nathalie en tout cas en tout cas moi je je le recommande je le remontre pour ceux qui qui viennent d'arriver si je le trouve parce que je suis un peu bordélique n'est ce pas donc élisabeth gilbert comme valeur magie et puis tu me rends moins bête je vais y arriver sur du mal avec la vidéo je pars je pars à la sucrière voir l'expo de la biennale je vous en parlerai la semaine prochaine je vous fais des gros bisous mes petits canards et puis et puis ne prenez pas froid mais profitez de la neige pour ceux qui en ont normalement nous à lyon devraient en avoir ce week-end les enfants sont comme des fous donc voilà bisous bisous ciao